Salut c'est Fred, j'espère que tu vas bien. Il fait effray ce matin. Je te fais cette petite vidéo en fait, je voudrais te dire que c'est important de... Si tu veux que les choses changent, ok, il faut laisser la place au changement. Ça paraît con comme ça, mais rien ne peut changer si tu ne laisses pas la place au changement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on est habitué comme ça, on est focalisé, on pense à... On a une habitude de fonctionnement qui nous conduit à des résultats finalement qui ne nous conviennent pas, ok ? C'est-à-dire, j'aimerais bien vivre autre chose, j'aimerais être plus heureux, j'aimerais me sentir bien, j'aimerais plein de choses comme ça. Et finalement, c'est parce que je ne le vis pas que j'aimerais bien le vivre, ok ? Donc je suis en manque de quelque chose. Pour pouvoir satisfaire ce besoin, ne plus être en manque et donc tout simplement te sentir bien, heureux, bref, oser vivre ta vie, ok ? Parce qu'être dans l'état que tu souhaites, pour en arriver là, en fait, il faut accepter aussi que ça puisse arriver. Il faut donner la possibilité à ce que ça arrive. Donc ça demande de sortir de ses schémas habituels, son mode de pensée, son mode de fonctionnement. Et donc ça demande d'être plus attentif à soi-même puisque tout vient de soi, d'accord ? Tu communiques, ok ? Avec toi-même et donc tu exprimes à l'extérieur ce que tu es à l'intérieur. Donc si tu fonctionnes à l'habitude depuis des années de fonctionner avec un état d'esprit qui te dessert, ok ? Tu as des pensées qui finissent aujourd'hui par être polluantes, voilà. Je ne sais pas, tu penses que tu n'es pas capable ou que ce n'est pas fait pour toi ou je ne sais pas. Tu as des pensées comme ça qui sont parasites, ok ? Qui sont limitantes. Il ne tient qu'à toi d'être attentif à ces pensées, de les identifier et de te poser la question. En quoi le fait de penser comme ça m'est salvateur ? Qu'est-ce que ça m'apporte de positif et de constructif d'avoir ce genre de pensée ? Porte ton attention sur ce genre de choses et demande-toi, tu vois, si tu constates que ce genre de pensées, là que tu as, elles sont pourries en fait, ça te dessert, mais ça ne sert à rien que je pense à des trucs comme ça, ça ne sert à rien, ça ne tire pas vers le haut. Eh bien, demande-toi, dans quel état je voudrais être ? Comment est-ce que je voudrais me sentir ? Et puis, quel genre de pensées je pourrais avoir, là, maintenant, tout de suite, pour me sentir bien ? Porte ton attention là-dessus. Pour donner la place, pour que les choses changent à ton avantage, oser vivre ta vie, il faut donc donner la possibilité à ce que ça arrive. Et pour ça, ça vient donc de soi et ça demande donc d'avoir l'état d'esprit qui rentre dans cette dynamique. D'accord ? Je ne sais pas si c'est clair pour toi. Tu peux me mettre des commentaires, je t'invite vraiment à me partager en commentaire, si tu as des questions, si ce n'est pas clair pour toi, pour avoir plus de précisions, c'est avec plaisir que je te répondrai. Vraiment, l'idée, elle est derrière ça, pas derrière ça, mais l'idée, elle est là, de porter attention à ce que tu penses, à ce que tu dis, à ce que tu ressens, à comment est-ce que tu te comportes dans chaque situation, vraiment au moment présent. Là, comment est-ce que je suis en train de vivre ce que je vis ? Est-ce que la manière dont je vis ce que je vis me fait du bien, me tire vers le haut, me démontre que je suis capable d'aller toujours plus loin et d'atteindre mes rêves, mes objectifs, de vivre ce que je veux vivre ? Ok ? Et tu as le droit de vouloir le vivre et de le vivre, parce que tu en es tout à fait capable, en fait. Ce n'est pas donné à X personnes, à certaines personnes, non, c'est propre à chacun. Donc, tu vois, d'être attentif à ça, à comment est-ce que tu es en train de communiquer avec toi-même. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais c'est vraiment important. Je sais que ce n'est pas évident à intégrer et ça demande un effort au quotidien. Alors, un effort, ça demande une attention, ce n'est pas un effort. C'est un effort si ça n'a pas de sens pour toi. C'est une attention si ça a du sens pour toi. Alors, si pour toi, tu te dis, putain, je veux vraiment, vraiment oser vivre ma vie, j'en ai marre, je ne veux pas ça autre chose, je suis capable de mieux, je ne veux pas ça autre chose. Si tu es vraiment dans cette dynamique, tu as vraiment envie de te bouger le cul et d'aller vers ce qui te fait kiffer, tu peux complètement y aller, tu peux complètement y accéder. Il n'y a aucun problème à ça. Les seules barrières qu'il y a, elles sont là. C'est tout. Elles sont là. Donc, c'est à toi de changer ici pour pouvoir dépasser tes barrières et aller là où est-ce que tu veux. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut être attentif à ce qui se passe là, vu que c'est là. Et donc, être attentif à comment est-ce que tu penses, comment est-ce que tu communiques avec toi-même, qu'est-ce que tu es en train de nourrir là dans cet instant et puis, comment est-ce que tu pourrais penser autrement, comment tu peux corriger comme ça sur l'instant même tes pensées, ton état d'être, comment tu te ressens sur l'instant pour te sentir bien et avancer comme ça, pas après pas, vers ce qui te convient vraiment. Voilà. Je me suis pas mal répété de différentes manières parce que pour moi, c'est important que tu comprennes ce que je suis en train de t'exposer. Si ce n'est pas encore clair ou même si c'est clair, on s'en fout. Si tu veux commenter cette vidéo, tu es vraiment le bienvenu ou la bienvenue. C'est avec grand plaisir et que je te lis, que je te lirai pardon et que je répondrai à tes commentaires. Je t'invite donc à liker, commenter, partager ces vidéos, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Si tu as des idées, si tu as envie que j'aborde un sujet, si tu as des questions particulières auxquelles tu voudrais que je réponde au travers d'une vidéo, vas-y, fais mon part. C'est avec grand plaisir que j'aborderai ce sujet pour toi. Même tu peux me le mettre en MP, en message privé, il n'y a pas de souci. Je ne communiquerai pas ton nom, bien sûr, dans tous les cas. Et puis, le respect de la vie privée, c'est important. Et puis, par contre, j'expliquerai, j'essaierai de partager au plus grand nombre justement la réponse à ta question. Bon, sur ce, je te souhaite le meilleur parce que tu te déchires, t'en vaut vraiment la peine, ok ? Prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !